Les barracudas sont des prédateurs féroces et opportunistes qui nagent à fond sur de courtes distances pour attraper leurs proies. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres et peser près de 40 kilos. Les barracudas ont deux séries de dents acérées qui peuvent découper leurs proies en morceaux. Même si leurs attaques ne sont pas mortelles, un barracuda peut infliger de sérieux dégâts qui peut prendre des mois à guérir. Comme les requins, les barracudas ont la réputation d'être dangereux, surtout pour une personne qui entre dans leur milieu. Apparemment, il y aurait eu plusieurs cas d'attaque de barracudas sur des plongeurs. Avec leur corps fuselé et leur grande queue, les barracudas sont des poissons rapides et explosifs, capables d'atteindre des vitesses de plus de 40 km heure pour attraper leurs proies. C'est vraiment cool comme pêche parce que c'est un peu comme de la chasse. L'eau est tellement claire que je peux les voir à travers la surface. Il y en a un, juste là-bas. Oh, un gros 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 Il faudra que j'en ai un beau là, il faut que j'ai un beau barracuda au bout de la ligne. Ce qui est dangereux des barracudas, c'est que quand on vient de les ferrer comme ça, ils peuvent sortir de l'eau en fait, ils peuvent sauter. Et si on se retrouve dans la trajectoire du poisson, ils arrivent avec la gueule ouverte, pleine de dents, ça peut être hyper dangereux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Regarde les yeux sur ce poisson. Bonne belle belle barracuda ! C'est un monstre ! Superbe animal et super prédateur ! Et regardez la taille des yeux, ils voient hyper bien dans l'eau, ils peuvent repérer leurs proies de très loin. Clairement, un prédateur qui chasse à vue. Et regardez la forme du corps, fusiforme, une vraie torpille et la queue énorme pour des accélérations hyper rapides. Une fois qu'ils ont repéré leurs proies, ils se jettent littéralement dessus. Et les dents, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Regardez les dents qu'ils ont au fond de la mâchoire, c'est des vraies lames de rasoir. Donc ces poissons, ils peuvent chasser la gueule ouverte aussi. Ils arrivent à fond sur leurs proies et en fait, ils les découpent avec les dents du fond. C'est vraiment incroyable comme prédateur. Regardez ça. Et cette fois, je suis à la recherche d'un des prédateurs les plus craints dans le monde. Le piranha. C'est un piranha. C'est un piranha. Ces prédateurs mortels sont connus pour être des mangeurs d'hommes, qui dévorent la chair de tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Il a été éloigné. Les oreilles, les narices, les bocaux. C'est pour vrai ? C'est pour vrai. On commence à être de plus en plus profond dans la jungle. Je pense que je me rapproche. C'est parti. Fais charme. Mais c'est du beau poisson. Et c'est puissant. Quoi que ce soit, c'est puissant. C'est un autre piranha ça. C'est un piranha. C'est un piranha. C'est un très beau piranha. C'est un gros piranha. C'est un gros piranha. C'est un gros piranha. Je crois que je le tiens. Il est là. Je l'ai. C'est lui. Il est là. Il est là. Piranha noir. Le plus gros des piranhas au monde. Le voilà. Et lui, il est vraiment balèze. Ça, c'est un beau piranha noir. Je suis vraiment content. La gueule que ça. Ça a tellement de puissance dans la mâchoire. C'est vraiment des machines à dévorer, à bouffer et à déchirer de la chair. À poids égal, leur mâchoire est trois fois plus puissante que celle d'un alligator. Et même aussi puissante que celle d'un grand requin blanc. Imaginez. Il ne faut pas avoir le doigt qui passe dans la mâchoire. Les chasseurs sous-marins qui s'approchent des requins jouent à un jeu très dangereux. Du point de vue du requin, c'est certainement comme si on venait lui voler sa boue. Et ça, il n'aime pas du tout. En plus, une fois qu'il devient excité par un poisson blessé, la situation peut devenir complètement hors de contrôle. Nourrir les animaux sauvages, c'est pas une chose à faire parce que ça peut modifier leur comportement alimentaire. Par contre, je veux vraiment vous montrer à quel point les requins deviennent agressifs quand il y a de la nourriture dans l'eau. Ça attire des petits poissons vers la surface. Et avec l'agitation des poissons et l'odeur de la bouffe et du sang sous l'eau, ça prend pas beaucoup de temps pour que les prédateurs arrivent. Regardez ça. Et voilà. Les requins commencent à rivaliser pour attraper de la bouffe. Et rapidement, ça devient une vraie frénésie. Et là, vous voudriez aller à l'eau en ce moment ? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais les attaques de requins sont pas toujours provoquées. Ils testent parfois des proies potentielles. Et la seule façon de les tester, c'est de les goûter. C'est un Pittsburgh. C'est possible。 C'est possible. C'est un peu de fish. C'est un peu de nurse. Il est en train de faire du spool de craze, mec. Nous devons nous penser à l'encher. OK. Non, je pense qu'il est très bien. Il est très bien. Je vais me tourner. Eh, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait sur la ligne, Cyril ? Je suis en haut, mais c'est bon d'être sur l'encher, juste en cas. Ouais ! Ouf ! Les poissons sérieux, ça ! On allait remonter l'encre. Parce qu'on ne sait jamais. J'étais presque en train de me faire vider. Donc, il ne me reste pas beaucoup de lignes à mouliner. Et au cas où ils repartent à fond, ce poisson, il y a des chances qu'on le perde. J'étais en train de me faire vider sérieusement. Il n'y avait presque plus de lignes dans le moulinet. Mais là, ça va mieux. J'en ai repris beaucoup. Mais ce poisson n'a pas encore fini. Le poisson tire super fort. Et il n'y a pas de doute, c'est bien lui qu'on voit sur le sonar du bateau. C'est un gros boul. Mon dieu, il a l'âge de ce boul. C'est un gros predator là-bas. Il y a l'âge de ce boul. D'accord, le leader. All right. Go! All right, got it! C'est vraiment un beau requin bulldog! Ce qui est typique des requins bulldog, c'est qu'ils ont la tête très large. En fait, c'est des requins très trapus. All right, let's free them up. All right. Let's get the hook out. Je suis en Thaïlande, à la recherche de ce qui est peut-être le plus gros poisson d'eau douce au monde, la raie géante d'eau douce, un vrai monstre qui peut faire plus de 500 kilos. Et sur la queue de la raie, il y a un dar à peu près de cette taille-là, hyper pointu, hyper coupant, et surtout plein de venin super dangereux. La raie géante d'eau douce est un poisson mythique, mais surtout massif, qui peut faire plus de 2 mètres de diamètre et peser plus de 500 kilos. Un vrai monstre. Le doctening me montre à quel point le dar est plein d'ardillons, fait pour pénétrer et rester coincé dans la plaie. Regardez ça comme il est pointu et tranchant le dar, et la taille qu'il fait, c'est hallucinant. Je suis venu ici pour aider les chercheurs à développer un anti-venin. qui pourraient potentiellement sauver des vies. Donc même si ça a l'air vraiment fou de pêcher ici, je dois au moins tenter le coup. Ok. Ça va vraiment pas être une pêche facile. Si je prends une raie, ça peut être super dangereux, parce que je pourrais à peine bouger pour éviter la queue, et donc le dar. Qu'est-ce que c'est que ce plan, quand ? Et même si les conditions sont vraiment extrêmes, j'ai confiance en Piyak. S'il me dit que c'est un bon spot, faut que j'essaie. Ouais, j'ai un super bon appât. En théorie, c'est un bon endroit. Ça devrait qu'être une question de patience, maintenant. Ça fait une heure que je pêche, et toujours rien. Mais d'un coup, j'ai une touche, j'ai une touche. Je sais pas si c'est une raie, mais c'est en train de prendre la pâte tout doucement. C'est une raie, c'est sûr. J'ai jamais pris de raies géantes d'eau douce, mais j'en ai pris en mer, et elles se battent exactement comme une espèce marine, en fait. Elles se collent au fond, exactement ce qu'elles sont en train de faire en ce moment. Elles collent au fond, et quand elles bougent, elles bougent juste un petit peu, et elles vont se recoller au fond. En tout cas, elles essayent de se recoller au fond. Ça y est, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle bouge. Je vais essayer de la décoller du fond. Viens là, ma grande. Viens là. Le pire, c'est que c'est même pas un très gros poisson, parce que je le sens, quand elle bouge, je sens qu'il y a pas énormément de poids. Je réussis finalement à décoller l'arrêt du fond, mais il faut que je fasse vraiment gaffe au dar. Elle arrive. Elle arrive. Elle est là, l'arrêt. C'est trop profond ici. Faut que j'aille vers le bord. C'est quand même vraiment chaud, parce que j'ai les pieds qui sont coincés dans la boue en fond. Je n'arrive pas à les décoller. J'ai quand même une raie, juste à mes pieds. Je vais essayer de la sortir ici, là où il y a moins d'eau, pour prendre le risque. Avec une raie pas loin, il faut vraiment que je sors de l'eau pour ramener ce poisson. Elle me dit que c'est plein de boue. Et ça, comme je m'en fais. Avec les pieds coincés, le problème, c'est que si elle met un coup de queue, je ne peux pas faire grand-chose pour l'éviter. Excellent. Une raie géante d'eau d'outre. Maintenant, je dois récupérer le venin sur le dard. Et c'est quand même un des animaux les plus dangereux de la planète. Et je dois le faire sans la blesser, et en la laissant repartir le plus vite possible. Maintenant, avec la main, il faut que je longe le long du corps pour attraper la queue et le dard. Et j'arrive. Yes. C'est pas une raie monstrueuse, mais c'est la bonne espèce. C'est une raie géante d'eau douce. Et regardez le dard qu'elle a sur la queue. Vous voyez l'espèce de mucus gluant entre le dard et la queue. C'est ça, le venin. Je me dépêche de racler le dard, comme me l'a demandé le Dr. Ning. Le but, prendre le plus de venin possible. Mais elle n'a pas l'air d'aimer ça. Je me dépêche de collecter le venin. Mais c'est évident que j'ai besoin d'une raie vraiment plus grande pour en avoir plus. Il n'y en a pas beaucoup. Elle est trop petite, cette raie. Mais au moins, c'est du venin. C'est ce qu'on veut. J'ai prélevé le maximum de venin que je pouvais. Maintenant, il est temps de la laisser repartir. Eh ma grande, tu retournes à ta rivière. L'anguille électrique, c'est pas vraiment une anguille. Elle fait partie de la famille des gymnotes. Et en fait, elle est plus proche du poisson chat que d'une anguille. Ce qui est incroyable avec l'anguille électrique, c'est que 90% de sa masse est composée de cellules électriques. Ce qu'on appelle des électrocytes. C'est un peu comme si des milliers de piles de lampes de poche étaient branchées en série pour multiplier leur intensité. Plus il y a de piles, plus la décharge peut être violente. Ce qui fait qu'en théorie, plus l'anguille est grosse, plus le choc électrique peut causer des dommages irréparables. Et parfois même la mort. Je suis curieux de savoir ce que les locaux connaissent du poraqué, le mot portugais pour anguille électrique. Tu vas prendre choque. Seguro? Com certeza. Poraqué, tu t'as doido, poraqué d'a choque, m'amor. Se tu pegar no poraqué, il va te dar choque, porra. Tout le monde pense que la piranha est le plus perigé du Amazône. Mais perigé du Amazône est le plus pour à ce qu'on fait. Il y a choque forte, hein? Oui. Il y a cette énergie. Il y a choque aussi? Il y a beaucoup plus forte. Il y a des petits qui m'ententent. Il y a un qui me dit que c'est pire que les piranhas, l'autre que c'est comme mettre deux doigts dans une prise électrique, l'autre c'est que je vais me prendre une grosse décharge ou pire encore, je vais y rester. C'est pas sous les branches. Ah, c'est dans les branches. Allez, part ici. Je suis obligé de forcer sur la canne pour pas que l'anguille aille s'emmêler encore plus dans l'arbre mort. Mais la ligne frotte vraiment. Elle risque de casser encore une fois. Allez, on trouverait autour des branches. Là, voilà. On l'a eu. Je sais pas comment, mais on l'a eu. T'es impesso. Une douzaine de kilos, je dirais. Elle est vraiment belle. Même si l'anguille électrique peut respirer de l'air, il faut qu'on se dépêche quand même. On la dépose sur la bâche pour pas qu'elle se blesse. Les organes vitaux de l'anguille électrique sont concentrés dans une petite région d'une quinzaine de centimètres sous sa tête. Tout le reste de son corps contient ses organes électriques. Et celle-là, c'est une belle. Faut qu'on fasse vraiment gaffe. C'est un peu de c'est un peu. L'anguille respire hors de l'eau, mais il faut quand même se dépêcher de prendre les mesures et de faire le prélèvement. 340. 340 volts. Elle aime pas trop ça, elle se contracte. Ça veut dire qu'elle amplifie ses décharges. C'est le moment de les mesurer. Parce qu'à mon avis, elles sont à leur maximum. Wow ! 450 volts. Les résultats sont cohérents avec la théorie des scientifiques. Elle fait presque 1m60 et les décharges tournent autour de 500 volts. Donc 100 volts tous les 30 centimètres environ. Il m'a eu. J'hallucine à travers les gants. La chaleur et l'humidité extrême font qu'on transpirer énormément. Et avec nos gants trempés à cause de l'anguille, le courant arrive à passer. Il peut pas la toucher ! J'ose même pas imaginer la puissance des décharges qu'on se prendrait à main nue. C'est le moment de la remettre à l'eau. Même si ce poisson peut rester très longtemps à l'air libre, il sera bien mieux de retour dans sa rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada